Bonjour les enfants, nous allons travailler sur la majuscule P. Nous allons apprendre à écrire cette majuscule. Déjà, rappelons-nous à quoi elle ressemble. J'ai pris mon ardoise, je vous montre tout de suite. Alors, on commence le P en faisant une sorte de C un peu enroulé et on monte tout droit jusqu'au troisième étage. A partir de derrière, on se déroule et là, on va faire quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, comment le décrire, c'est très difficile. En tout cas, voilà ce qu'on doit faire. Et on a un P. Je vous le remontre ici. Trois étages. Ça, c'est la ligne d'écriture, les interlignes et une autre ligne d'écriture. On a dit qu'on commençait à peu près comme un C, donc on ne dépasse pas le premier étage, on est même parfois un peu plus petit. On monte jusqu'au troisième, comme ceci. Ici, on se déroule, on a le droit de toucher le deuxième étage, même de dépasser un petit peu, ça dépend comment, voilà, ce qu'on choisit de faire. On fait comme ceci. On passe de l'autre côté et là, on arrive à peu près entre le premier et le deuxième étage. Voilà notre P. Alors, les enfants, je vous propose déjà de vous entraîner dans l'air. Pour ceci, pour nous aider, je vous fais un modèle tout de suite ici. Alors, comment vous allez faire ? Imaginez-vous que vous avez un feutre dans votre main, mais vous n'avez rien dans votre main. Et moi, là, je le fais pour vous. Donc, vous allez faire ceci. Vous allez faire une sorte de C un peu plus enroulé. Ensuite, on monte tout droit jusqu'au troisième étage. Ici, voilà, on fait un sourire et hop, on va passer de l'autre côté de la ligne. Hop, on passe de l'autre côté de la ligne et là, hop, entre le premier et le deuxième étage, on termine son P. Voilà ce geste. On va d'abord s'entraîner les enfants à faire ceci dans l'air parce que ce n'est pas facile. Alors, soit vous prenez un feutre et vous faites comme si vous aviez un tableau dans l'air, soit vous ne prenez rien et vous avez seulement vos doigts. Première chose à faire, c'est ce C et ensuite je remonte. C, je remonte. On recommence. Je fais mon C qui s'enroule, se déroule et on remonte. Je fais mon C, je remonte. Je fais mon C, je remonte. C'est bon ? Une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, ça c'est le premier mouvement, on peut faire ce petit mouvement là. Mais pas si petit que ça d'ailleurs. On fait ça. On fait ça. D'accord ? Voilà ce qu'on fait dans l'air. Allons-y. On le fait dans l'air. Hop. 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 D'accord ? Et après on imaginera qu'on le fait de la bonne taille. Mais là, on essaie de faire un maximum de fois ce mouvement. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois dans l'air, on s'arrête. Et vous, vous avez le droit de mettre une pause sur la vidéo parce que vous avez besoin de le faire encore plus que moi. On prend son ardoise, son feutre et on va faire un tas de P sur l'ardoise, des deux côtés de l'ardoise. Il faut que ce soit rempli. On va faire des grands P et des petits P, des moyens, etc. On a donc son ardoise et on s'entraîne. On en fait un maximum. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on fait ce geste. Et on a un joli P. Hop. Hop. D'accord ? Vous, vous entraînez. Vous en faites des petits, des moyens, des grands. D'accord ? Parfois, ils sont moins jolis que les autres. Mais ce n'est pas grave. On continue. On ne s'arrête pas et on ne se démoralise pas. C'est normal d'hésiter au début. C'est le... La difficulté en les majuscules. Ce n'est pas si facile. Donc, quand on commence, il faut en faire plusieurs avant qu'elles soient jolies, nos majuscules. Et parfois, il y en a des plus belles que d'autres. Et on en fait un tas. D'accord ? Je fais mon C, je monte et je reviens comme ceci. Vraiment, les enfants, faites-en un maximum. Des petites, des grandes. Voilà. Et vous en faites partout sur votre ardoise. Une fois que vous êtes bien entraînés, vous en avez fait partout, vous pouvez recommencer et dès que votre geste est fluide, c'est-à-dire que vous ne vous posez plus trop de questions, vous arrivez à faire un vide d'épée correcte et jolie, alors vous prenez votre taille-crayon, votre crayon, votre gomme et votre cahier. Vous avez un crayon qui pique et vous vous préparez à faire le travail sur le cahier. Pour faire le travail sur le cahier, on écrit d'abord la date à trois carreaux, on écrit écriture à trois carreaux. Et on va faire de jolies lignes d'écriture. Voilà ça, ce sont des jolies lignes d'écriture. Ce ne sont pas les mêmes lettres. Nous, nous allons faire le P. Mais là, c'est bien. D'accord ? On veut faire quelque chose de beau, de propre, de bien espacé. Alors, on se prépare. On va faire le P. Moi, j'efface ceci. Ça, c'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. On imagine qu'on a déjà écrit la date et qu'on a écrit écriture et on va faire une jolie ligne de P. Pour faire cette jolie ligne de P, je commence par faire mon modèle et je rapproche ceci pour qu'on voit bien ce que je vais faire. On fait son modèle. Vous pouvez faire votre modèle dans la marge. Je vais le faire dans la marge aussi. Je fais un petit, une sorte de C un peu plus enroulé et je monte ensuite jusqu'au troisième, comme ceci. Là, je touche le deuxième et je fais un ventre un peu plus gros pour le P. Je m'enroule pile entre le premier et le deuxième étage et j'ai un joli P. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui. Tirez dans le carreau d'à côté et on recommence. Un C qui s'enroule. On monte tout droit jusqu'au troisième étage et là, on touche le deuxième étage. On passe de l'autre côté de la ligne. On fait un gros ventre et on s'enroule. Vous voyez ? Ça, ce côté-là est plus petit que celui-ci. Tirez dans la ligne d'à côté. Euh, le carreau d'à côté, excusez-moi. Et hop, un joli C enroulé. On monte jusqu'au troisième. Si on monte un peu sur le côté, ce n'est pas très grave, c'est possible. Ensuite, on touche le deuxième. On va de l'autre côté, on fait un gros ventre. Tirez dans le carreau d'à côté. Petit tiret. Et on recommence. Un petit C, un peu plus enroulé. On monte tout droit. Et là, on a un sourire. On va jusque de l'autre côté de la ligne en passant par-dessus. On fait un ventre. Et on est pile entre le premier et le deuxième étage quand on s'enroule. Un petit peu à nouveau. Voilà. Vous faites toute la ligne de P comme ça, les enfants. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez peut-être besoin de faire une ou deux lignes de P. À peu près cinq ou six P par ligne. D'accord ? Une lettre, un tiret. Une lettre, un tiret. Une lettre, un tiret dans un carreau. Une lettre, un tiret dans un carreau. Une lettre, un tiret dans un carreau. Le carreau, le tiret a le droit d'avoir son carreau. D'accord ? Allez, travaillez bien. À chaque fois que vous en avez besoin, vous retaillez votre crayon. C'est important. Travail soigné, c'est un travail agréable à regarder. Allez, à bientôt. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501